Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après quasiment un an d'absence pour une petite vidéo assez spéciale. Comme le titre l'indique, je vous fais une vidéo pour vous annoncer l'ouverture prochaine de mon magasin, mon VapShop. La vidéo va être postée là ce week-end. Du coup, le magasin sera ouvert normalement cette fois bien dans la semaine qui suit. J'ai déjà fini tous les travaux, l'aménagement est déjà quasiment fini aussi. J'ai tout le stock qui m'attend très sagement à la maison, donc il ne me reste plus qu'à tout mettre en place. C'est bon, c'est parti pour l'aventure. Alors pourquoi je fais cette vidéo pour vous l'annoncer ? Tout simplement parce que ça aura aussi un effet sur la chaîne YouTube. Je l'avais un peu délaissée, pas parce que je n'avais pas rempli, mais par manque déjà de temps. J'avais une vie, on va dire, qui était assez remplie au niveau travail et tout ça. J'ai tout quitté, donc je me mets à mon compte. J'avais aussi moins de matos à tester, moins de liquide à tester parce que j'en avais pris beaucoup moins qu'à l'époque. Alors que là, ça va être tout l'inverse. Pour la chaîne YouTube, déjà, ce sera une bonne chose parce qu'il y aura beaucoup de matériel à tester, beaucoup de liquide à tester aussi. Alors évidemment, sur le liquide, c'est plus délicat parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. L'équipe peut plaire à quelqu'un et déplaire complètement à d'autres. Donc ce sera l'appréciation personnelle, comme d'habitude sur la chaîne. Pour ceux qui s'en souviennent de comment ça se passait. Et voilà, donc ce sera pour ceux qui sont des codes d'armor, ça peut être une bonne nouvelle pour vous. Ce sera un magasin qui sera ouvert sur Trégué, au milieu de la Chalotet. Dans la description, je vais vous mettre le lien de la page Facebook du magasin. Comme ça, vous pourrez voir tous les arrivages qu'il va y avoir. Vous pourrez voir l'évolution. Vous pourrez tout suivre en direct. Et donc voilà, le but de mon magasin, je vais vous expliquer comment je vois les choses et comment je vais faire tourner les choses. Ce sera un magasin qui aura pour but d'être sur 95% des produits que j'ai proposés au même prix qu'internet, clairement. Donc l'avantage, c'est que je serai au même prix qu'internet sans les frais de port. Après, je sais que certains sites proposent des frais de port et la localité, ce sera pas mal aussi parce que du coup, pas de frais de port, possibilité de pouvoir tout tester au magasin. J'ai fait un petit coin sous préféré, donc ce sera pas juste un point de vente où les gens rentrent, achètent et repartent. J'ai fait un petit coin, vous allez voir sur Facebook pour ceux qui y ont, ou en vrai pour ceux qui auront le plaisir peut-être de venir. J'ai fait un petit coin avec une petite table base, avec deux petits poufs de poser, avec un petit magazine de bap dessus. Et en fait, les gens pourront acheter par exemple leur fil résistif, ils pourront acheter leur nouvelle résistance, leur nouveau liquide, et se poser tranquillement, discuter, tester, être sur place en fait. Donc ce ne sera pas juste un point de vente où les gens rentrent et ressortent. Je veux instaurer un climat de bien-être, un climat où on est posé, on est tranquille. Donc voilà, si j'ai eu envie de faire ça, c'est tout simplement parce que moi je suis passionné de bap depuis maintenant 5 ans, que grâce à ça, j'ai arrêté la CIDRAE deux jours en un, alors que c'était vraiment mal engagé. J'avais déjà testé plusieurs solutions et ça n'avait jamais marché. J'étais quand même à deux paquets et demi de Gauloise blonde à l'époque. Donc niveau santé, ça se ressentait énormément. Et depuis la vape, c'est clair que niveau santé, je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc c'est pas mal de choses importantes. Et à l'époque où j'avais testé, j'avais fait plusieurs essais avant de réussir à trouver un shop qui avait compris mes besoins, qui avait su m'orienter sur un matériel et un liquide et un dosage nicotine qui étaient adaptés à ma consommation de tabac. Et j'ai l'impression que de nos jours, c'est de plus en plus rare. Beaucoup ouvrent un magasin de club électronique en se disant quoi ? Ça marche, il y a un argent peut-être à se faire, on teste. Moi, c'est pas mon point de vue en fait. Tout simplement, si ce serait mon point de vue, je ferais des prix plus chers qu'à ta aide, en disant comme quoi, c'est un magasin physique, c'est plus cher. Donc non, en fait, clairement, j'ai deux points de vue vraiment que je ne vais pas lâcher. Premièrement, c'est les primo-bapoteurs, comme on dit, donc ceux qui veulent arrêter la cigarette très traditionnelle peuvent venir avoir des conseils adaptés à chaque consommation. Donc j'ai fait rentrer on va dire du matériel basique. Donc pour ceux que ça parle, il y a du Nautilus. Donc vraiment, le matos pour moi qui est très bien pour arrêter. Donc Nautilus, c'est une petite box tranquille qui envoie bien, on va dire, mais pour un Nautilus, on n'a pas besoin d'une grosse puissance. Et j'ai pris aussi des pods. Donc des pods qui sont basés aussi du coup sur la résistance du Nautilus parce que pour moi, c'est ce qui est vraiment le mieux pour arrêter de fumer. Avec des liquides au sel de nicotine. Parce que franchement, de nos jours, les liquides au sel de nicotine seront un petit peu bien adaptés. Il y a largement, largement, largement moyen d'arrêter la cigarette traditionnelle. Donc voilà, j'ai vu, j'ai un point de vue du coup cette clientèle-là. Et d'un autre côté, j'ai une clientèle, enfin j'aimerais avoir une clientèle qui sera entre guillemets comme moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis un gros fan de tous les liquides qui viennent un peu de partout du monde. Donc que ce soit du français, que ce soit du malaisien, que ce soit de l'américain, que ce soit du canadien, de l'anglais, peu importe. Mais j'aime beaucoup, moi personnellement, les malaisiens. Et là où j'habite, dans les Côtes d'Armoire, pour ceux qui y sont, ils peuvent, à mon avis, en témoigner, on n'a quasiment aucun magasin qui rentre, que ce soit du liquide exotique, que ce soit des matériels un peu exotiques. Tout ce qu'on retrouve en matériel, c'est vraiment du basique jusqu'à même des fois du CE4 et compagnie. Donc voilà, moi, c'est pas l'orientation que je veux avoir. C'est vraiment pas la tournure que le magasin prendra. Ce sera uniquement des choses qui, à mon sens, sont bien, que je peux conseiller, parce que j'ai confiance en ce que je vends. Pareil pour les liquides. 95% des liquides que j'ai pris, et j'ai à peu près, de mémoire, 25 marques différentes, avec certaines marques, une déclinaison de 5 ou 6 liquides. D'autres, j'en ai que 1. D'autres, j'en ai que 2. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment sélectionné ce qui, moi, me plaît, ce que j'ai testé, ce que j'ai approuvé et aimé, pour la simple et bonne raison que j'aime pouvoir conseiller de A à Z les gens. Ça veut dire, j'ai pas envie de dire, tiens, ce liquide-là, il est bon, je sais pas. Non, ça marche pas comme ça. Pour moi, quelqu'un qui est un bon, entre guillemets, vendeur, c'est une personne qui sait ce qu'il vend, qui a confiance en ce qu'il vend et qui a testé. Donc moi, c'est vraiment, voilà, c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses. Je vais pas, en fait, ça m'intéresse pas à sous-préférer de vendre quelque chose à quelqu'un. Ce sera pas adapté à la personne. Mais on se dit, c'est pas grave, on fait une demande. Non, clairement, parce que la personne, il va être déçue, ça va pas lui plaire, ça va pas lui convenir. Du fait, là, ils vont se dire quoi ? Bah tiens, un charlatan de plus, un escroc, entre guillemets, de plus. Et c'est vraiment pas mon but. Mon but, c'est d'avoir quelqu'un qui vient, qui est un peu perdu, qui sait pas trop ce qu'il veut, et qu'au final, repart en étant content. Et qu'une semaine après, je sais pas, une semaine, deux semaines, trois jours après, il revient en se disant, bah merci, c'était cool. Grâce à ça, depuis X temps, depuis X jours, j'ai pas touché à une cigarette ou machin. Et pour d'autres qui vont venir en disant, bah tiens, je cherche un matériel un peu particulier, mais j'ai pas trouvé, machin, et j'ai pas confiance. C'est encore beaucoup de gens, à l'heure actuelle, n'ont pas confiance de commander sur internet. Moi, je sais que je le fais tout le temps, mais voilà, j'avais pas le choix non plus. Comme je vous dis, ici, on avait trop rien de spécial pour trouver le matériel un peu adapté. Comme d'hab, je suis toujours sur mon reload, et là, je suis sur une Mender 4. Voilà, un peu vécu, mais j'en sers tous les jours, tous les jours, depuis qu'on me l'a offert. Donc c'est vraiment une box que je me sers parfois, tout le temps avec. Mais c'est vrai qu'elles ont rendu là, donc pour l'instant, il faut que je les renvoie au SAV, donc je vais plus m'en servir. Mais voilà, je veux vraiment m'orienter sur du matériel que j'aime, que je connais, et que je sais est efficace. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je pars sur cette tournure-là, je veux vivre de ma passion, en fait. Je sais très bien que c'est pas avec ça qu'on va devenir millionnaire, c'est rarement pas mon but. Je veux juste pouvoir vivre normalement, en vivant de ma passion, comme beaucoup de gens essayent de faire, et j'essayais mon tour de le faire. Donc le magasin aura le même nom que ma chaîne, à savoir Julien Angevap. Il sera situé aux 8 rues de la Chalotet à Tréguet. Donc comme je vous ai dit, je vais vous mettre dans la description le lien de la page Facebook. Et pour tous ceux qui sont des Côtes d'Armor et qui ont envie de venir, vous serez les bienvenus. Et pour tous les autres, si vous avez envie de suivre la page quand même, de voir les actualités, de voir qu'est-ce qui va rentrer, c'est avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne va, et à très bientôt. Salut !